Adieu la victime, adieu le négatif, adieu mes peurs. Donc je propose une petite réflexion sur le fait que tout le monde a dû déjà remarquer que dans un conflit, quand il y a un conflit entre humains, vous interrogez tout le monde, vous les interviewez, il n'y a que des victimes. Que des victimes, pas de bourreau. On se demande comment ça se fait que ça se passe si mal, il n'y a que des victimes. Des braves gens qui ont dû souffrir de l'action des autres, en ont rendu un petit peu, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Et donc c'est extraordinaire, jamais de bourreau. Donc c'est pour nous, cette caricature, en fait, ce biais, ce déséquilibre, nous invite à nous interroger quand nous croyons que nous avons raison et que les autres ont tort. Quand nous croyons que nous sommes la victime et que les autres sont des bourreaux, est-ce que nous avons une vision juste des choses ? Donc c'est l'occasion de se poser les bonnes questions. Et je rappelle aussi que souvent, ceux qui sont victimes deviennent à leur tour bourreaux. Donc c'est toute une réflexion à faire là-dessus. Un peu du style de la chaise. Vous savez, la chaise vide, c'est-à-dire on se place, on est dans notre rôle et puis à un moment donné, on change, vous allez sur la chaise qui est en face de vous et vous essayez de vous mettre dans les baskets, comme on dit, de la personne qui est en face de vous, qui est en opposition avec vous, pour essayer de voir les choses différemment et voir que cette personne, elle aussi, pour elle, ce n'est pas elle qui est la victime, mais c'est vous. Et donc, essayez de vivre un petit peu ça et d'aller au fond de cette logique. Alors, c'est aussi pour dire qu'il y a un saut quantique essentiel à faire dans notre vie, c'est le saut quantique de dévictimisation. Il y a des personnes qui traversent la vie, qui n'arrêtent pas de gémir, qui sont toujours victimes des uns et des autres. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Tant que nous en sommes là, nous ne pourrons pas vivre pleinement notre vie. Donc c'est important de s'apercevoir que nous avons une tendance à être dans le rôle de la victime et qu'à un moment, il va falloir peut-être grandir en dehors de ce rôle. Voilà. Alors l'autre, donc on peut déjà se poser des questions là-dessus et se dire qu'est-ce qui m'empêche de ne pas être une victime ? Qu'est-ce que je dois installer en moi pour franchir ce pas ? D'autre part, et c'est un peu dans le même esprit, c'est s'entraîner à penser positif. Alors ça, c'est un gros progrès, sachant que trop souvent nous avons tendance à penser négatif, à voir les choses d'une façon négative, alors que c'est, comme on dit dans notre tête, que ça se passe et que nous pouvons très bien opter pour la vision inverse, c'est-à-dire voir, comme on dit, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et en pensant positif, en fait, ce n'est pas qu'une question de subjectivité, nous allons attirer, c'est ce qu'on appelle un petit peu la loi de l'attraction d'ailleurs, nous allons attirer les bonnes choses de la vie. Nous allons projeter un regard positif sur les choses et sur les personnes, et ça nous reviendra. C'est comme si nous émettions de bonnes vibrations et que l'écho nous revenait et nous nourrit à notre tour. Voilà. Alors, tant qu'on reste dans le négatif, tant qu'on reste victime, on est un petit peu dans le schéma de ce qu'on appelle le saboteur intérieur. Voilà. Donc on se fait du tort à soi-même. On en fait aussi aux autres d'ailleurs, mais d'abord à soi-même. Quand on fait un saut quantique, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, il est opportun, il est même indispensable de désencombrer sa vie pour ne pas sauter avec de grosses valises, comme je disais tout à l'heure, de 250 kilos, qui d'ailleurs nous empêchent de sauter. Donc, pour préparer notre vie à évoluer, il est aussi important de se demander qu'est-ce qui m'encombre dans ma vie et qu'est-ce qui n'est pas indispensable et de quoi puis-je me séparer ? Alors, ça fait toujours parfois mal au cœur. Vous savez, par exemple, regardez chez vous, parfois il y a des objets, des vêtements qu'on n'utilise pas depuis très longtemps et on les garde. On les garde. Surtout pas question qu'on s'en débarrasse, qu'on les élimine. On les garde et pourtant on ne les utilise jamais. Ça fait le seul, la seule chose que ça fait, c'est que ça encombre. Donc, il y a une petite règle, par exemple, pour désencombrer, des petits, en fait, c'est un petit combat pratique du quotidien. Par exemple, vous vous dites que si un objet ou mettons un vêtement, si vous ne l'avez pas utilisé depuis deux ans, systématiquement, vous allez vous en séparer. Par exemple, il y a plein de petites astuces comme ça qui nous permettent de nous désencombrer chez nous et dans notre tête. Alors, donc, c'est aussi une réflexion sur nos peurs et nos blocages. Par exemple, vous avez un objet totalement inutile, mais vous le gardez. Parce que peut-être, un jour, ça vous servira. Ça ne vous servira jamais, ça ne vous servira jamais, mais vous avez ce... Vous faites ce petit... ce petit schéma dans votre tête. Et donc, si vous avez cette réticence à vous débarrasser de ce qui vous encombre, demandez-vous à quoi ça renvoie. Quelle est l'origine de cette peur de se débarrasser ? Peur de manquer, peur d'abandon, c'est quoi ? Et d'où vient ce blocage ? Voilà, c'est la première question à faire, essayer de voir ce qui m'habite. Et dans un deuxième temps, mettre sur pied une... on va dire une stratégie pratique pour progressivement laisser partir ce qui nous encombre et qui nous est totalement inutile par ailleurs. Voilà. Einstein disait on ne peut pas résoudre un problème si l'on reste au même niveau de conscience qu'il a créé. Tout ça pour dire qu'un saut quantique, pour se tenir prêt pour un saut quantique, se mûrir vers le saut quantique, c'est aussi faire évoluer son niveau de conscience. Faire évoluer son niveau de conscience, ça veut dire essayer d'accéder à une autre compréhension des choses, une compréhension différente. Et pour ça, se dire que si, par exemple, dans la vie, dans notre vie personnelle, nous ne sommes pas totalement satisfaits, c'est peut-être parce que notre compréhension des choses, notre compréhension de qui nous sommes, notre compréhension de notre relationnel, n'est pas à la hauteur de ce que nous attendons. Donc, peut-être une des choses utiles, c'est de commencer à se poser les bonnes questions, d'essayer de réfléchir donc à la façon, au regard que nous projetons sur les choses, de façon à le faire évoluer et débloquer des situations qui sont bloquées et qui nous ont amené là où nous en sommes aujourd'hui. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage